Bonjour, quel est ton nom de scène ? Red de Nice Ok, et quel est l'instrument dont tu joues ? Batterie La batterie ? Oui D'accord, et pourquoi le choix de cet instrument ? Bon, c'est parce que c'est pas facile à train de baler une batterie Quand j'étais petit, à la télé, j'ai vu un batteur qui s'appelait Moustache que sûrement tu as vu connaître Oui, bien sûr Je l'ai trouvé, ça m'a tout de suite attiré l'œil Et quand j'étais adolescent, j'ai entendu mon premier disque de Gene Vincent à 12 ans Et j'ai entendu ce batteur, Dicky Harrell, qui poussait des hurlements et qui avait un jeu de batterie très percutant et complètement fou Et j'étais sous le charme Et j'ai appris la batterie tout seul en écoutant les albums de Gene Vincent parce que je voulais jouer comme Dicky Harrell D'accord, c'était qui ton idole quand tu étais jeune ? Gene Vincent Gene Vincent, voilà Et aujourd'hui, toujours Gene Vincent Gene Vincent Est-ce que tu es né dans une famille où il y avait des musiciennes déjà ? Oui, du côté de ma mère, tout le monde faisait de la musique Ma maman faisait du violon Sa soeur faisait du violon Ma grand-mère faisait du banjo-guitare La soeur de ma grand-mère faisait de la mandoline Et le frère de ma mère faisait du saxophone Ah ouais, c'est fou C'est la carrière-familie quoi Ouais, ouais, ouais Oui, moi j'étais passionné par ça C'était... Ouais, ouais Voilà On écoutait plus... On faisait et on écoutait plus de musique qu'on regardait la télé Et tu as déjà joué avec un groupe, mais de façon régulière ? Oui, bah j'ai joué avec les Sprites Les Sprites ? Oui Mais c'était déjà du Jim Vincent ça Exactement Et ils étaient excellents Ah c'était toi le batteur des Sprites ? Oui, tout à fait Ah super Bon si tu nous fais cette prestation ce soir on va se régaler Parce que bon en plus Jim Vincent, je ne sais pas, il est au feet Mais il y a quand même beaucoup de changement de rythme Oui C'est pas le plus facile C'est très riche Ouais D'accord, alors ce soir on va reconstituer l'âge d'or Avec la... Exactement On donnera le meilleur de nous-mêmes Voilà, d'accord Et quel sera ton prochain concert après celui-ci ? Euh... Je... Le 8 mai je jouerai au Sugar et Ford sur Paris D'accord Voilà Et puis après j'ai d'autres projets Euh... Je dois faire à Louis-Lis au mois de juin Après je repars avec Aïcha Kahn et puis Sugar et Ford à Toulon Euh... Et puis j'ai d'autres projets pour la sorte qu'ils ne sont pas encore en place Mais j'ai mon autre projet Tu ne vas pas à la chapelle à un cerveau des fois ? Si, avec un... Ah bah je vais t'y voir J'y vais J'ai pas avec plaisir Jusqu'à avec un glisse Ok Et d'ailleurs il y aura les millions de truckers Ah ouais d'accord Ok Merci pour l'interview et tout à l'heure pour le gig Merci qu'ils m'a amen Merci pour l'am leader L'am heated